On va partir avec cet autre sujet en attendant que nous ayons un docteur Barry qui va intervenir sur le sujet, un spécialiste en la matière, il est commissaire du forum de Conakly sur la cybersécurité, docteur en cybersécurité également, hacker éthique avec plus d'une décennie d'expertise en sécurité défensive et offensive ainsi que dans le renseignement électronique. Il est aujourd'hui résolument engagé en faveur de la promotion de la cybersécurité en Afrique. Il est déjà en ligne, on va aller avec docteur Barry. On refait le monde, l'invité. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Première question, oui, ben là avec notre invité, allez-y. Oui, docteur Barry, donc vous êtes spécialiste de cybersécurité. Vous avez pu constater depuis hier que dans les médias, on évoque un potentiel piratage non seulement de l'aéroport de Conakry, mais depuis aujourd'hui également du site de l'agence en charge de la régulation des agences de sécurité. Et que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Est-ce qu'il s'agit bien d'un piratage et quelles peuvent être les conséquences ? Et que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors, effectivement, il s'agit... Alors, docteur Barry ? Est-ce qu'il est là ? Docteur, vous êtes là ? De connexion. Oui, ça doit être un problème de connexion. Est-ce qu'on va pas essayer de l'appeler directement ? Ou bien, je sais pas. Oui, la technique va repartir avec l'invité, essayer de voir si on peut avoir une communication meilleure que ça. Oui, ben là, qu'est-ce que cela vous dit par rapport à cette attaque de l'aéroport ? Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre question. Décidement, il y a un autre site aussi qui a été victime aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une série d'attaques de systèmes informatiques des différentes entités de la République de Guinée ? Oui, en tout cas, c'est inquiétant. C'est même effrayant. C'est même effrayant. Effectivement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et sur plusieurs médias en ligne, on a constaté effectivement qu'un deuxième site internet avait été également victime. On va le partir avec le Dr Barry. Il est là, au bout de la ligne. Dr, bonsoir. Oui, bonsoir. On a été coupé, donc je poursuit l'arrêt. Oui, oui. Indépendamment de vous et de nous également. Oui. La question de M. Baila Ali. Baila Amadou Travolé, pardon. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons. Ok, très bien. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas eu de communique officielle. Donc, on n'a pas vraiment de communique officielle, mais tout porte à croire qu'effectivement, disons, des cyberattaquants ont pris le contrôle du site web de l'aéroport et aujourd'hui aussi, on a appris effectivement que l'office de régulation des agences de sécurité de protection a été situé à fait, mais il semblerait que ce site-là soit revenu à la normale, en tout cas visuellement. Mais l'aéroport, pour l'instant, la situation a été là où elle était hier. Donc, effectivement, on n'a pas plus d'infos que ce qui sort dans la presse. L'attaque a été revendiquée par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Anonymous 224. Bon, il faut comprendre que sur ce genre d'appellation, c'est plus des idéologies qu'un vrai groupe. Ça se réfère un peu au groupe mythique connu sous forme d'Anonymous qui se prétend être un peu injusticier, qui est un peu une sorte de Robin de Bois ou de Superman qui vient régler des problèmes là où les autorités classiques n'arrivent pas à résoudre. Donc là, on peut estimer que c'est un groupe qui s'affilie à cette idéologie-là. Après, voilà, quelle est la motivation de ce groupe ? Je pense que c'est pour l'idéologie. Parce qu'en fait, il y a un acronyme qu'on utilise dans le milieu du renseignement, on l'appelle MICE, M-I-C-E, qui explique un peu les motivations de ce type d'attaque. Donc, le M, c'est pour money. Souvent, c'est ce qui motive les idées attaquantes, de l'argent. Le I, c'est pour idéologie. Donc, il y en a l'urgence et je pense que c'est pour l'idéologie. Parce que le message est clair. On voit qu'il proteste vraiment contre les restrictions de liberté en Guinée. Et voilà, dans les deux autres lettres, c'est réaction et égaux. Bon, on ne va pas les développer ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est que en tout cas, les intentions sont claires. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il y a eu des groupes de données et s'il y a eu une rançon qui a été demandée. Mais voilà. Et aussi, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité en charge de ce sujet-là, n'a pas communiqué parce qu'elle est censée être un peu le premier pompier sur place. C'est quand même... L'aéroport, c'est une zone sensible, symbolique aussi de la Guinée. Donc, je pense que l'Agence en charge de la sécurité des systèmes d'information de Guinée a certainement pris en mesure la situation et peut-être en train de travailler activement les équipes locales pour... Alors, est-ce que cette... Oui, allez-y. OK. Mais du coup, vous, vous militez en général pour justement, pour attirer l'attention des décideurs sur les enjeux de la cybersécurité. Est-ce que cette attaque met quand même aussi en lumière la vulnérabilité de ces sites ? Et est-ce qu'on peut faire un lien aussi avec l'utilisation des VPN ces dernières semaines, ces derniers mois depuis la restriction des réseaux sociaux ? Alors, oui. C'est vrai que moi, mon combat, et le combat aussi, je fais partie de l'association, d'un groupe, d'une entreprise. Donc, notre combat, c'est plutôt dans la sensibilisation. Donc, on organise le forum de connaîtrisse de la cybersécurité. Je suis le commissaire général. Effectivement, c'est des sujets qu'on adresse. On vise à rassembler les principaux acteurs de ce sujet-là, de l'aspect numérique et cybersécurité. Donc, une entreprise, institution publique, éducative, etc. Pour accroître la prise de conscience sur ces problématiques-là. Donc, c'est tout à fait notre combat. Et à côté de ça aussi, on a une entreprise qui s'appelle Afri-Sûr et on accompagne beaucoup de nos clients justement sur des problématiques similaires. C'est-à-dire qu'on vient pour faire des résolutions d'incidents, de repenses à incidents. Parce que je ne sais pas comment l'incident est géré au niveau de l'aéroport, mais il faut manier avec tact. Souvent, les ravisseurs demandent de l'argent. Il ne faudrait pas payer, en tout cas pas tout de suite. Il faut souvent faire appel à des experts sur les sujets. Il faut travailler. Donc, on effectue ce genre d'accompagnement et on accompagne les clients aussi en amont. Parce qu'il ne faut pas venir comme pompier ou médecin logiste pour essayer d'identifier quelle était la cause du problème. Il faut accompagner les clients dès le début pour mettre en place une stratégie de protection des données. Donc, effectivement, ça fait partie du portefeuille de mes activités. En l'occurrence, on dit mais maintenant, est-ce que c'est lié à l'utilisation du VPE ? Il est difficile de faire un lien direct. Ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai expliqué dans une radio concurrente, les problématiques du VPE, c'est une source de problème. C'est difficile de faire un lien des causes à effet entre les problèmes introduits par le VPE et l'attaque qui est liée. Parce qu'il faudrait avoir un peu plus de détails sur l'attaque pour comprendre est-ce qu'un VPN, on va dire, véroné ou un VPN maliché aurait pu être le vecteur de ce type-là. Ce qui n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que le problème dans ce genre de cas, c'est souvent, on n'a pas une rétribution. On ne sait pas vraiment qui a fait ce type-là. Bon, il y a des... Souvent, il y a un message de revendication, mais derrière, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il juge l'identité ? Est-ce que c'est un concurrent qui a fait ça ? Parce que parfois, on peut blisser des écritures en chinois pour accuser les chinois, ou dans le code, on blisse des écritures en russe pour accuser les russes. Parce que derrière, il y a une sorte de médecin légiste qui va venir décortiquer un peu la table pour comprendre quelle a été l'origine, qui est responsable. Donc c'est très difficile, et c'est pour ça qu'il faut s'entourer des gens dont le métier et de faire ce genre de... Alors, la question, ma première question, c'est de savoir, la technologie qui a été utilisée, sinon la technique qui a été utilisée pour prendre le contrôle de ces sites-là, est-ce que cette force de frappe-là de cette organisation, est-ce qu'elle est suffisante pour s'en prendre à des sites plus importants, par exemple le site des impôts ? – Oui, oui, clairement. Alors, c'est difficile, encore une fois, de donner plus de détails sur... parce que j'ai pas constaté vraiment l'ampleur des dégâts. On a juste vu le site web. Peut-être que le site web est complètement paralysé derrière. Donc... Mais là, quand même, ça démontre que, comme je le disais, il y a quelques semaines, on n'est pas très bien protégé dans le pays. Donc ça, c'est un exemple. Et je pense que vu le message écrit dans le message de revendication, je pense que c'est le début. Donc c'est ce que disent en tout cas les activistes. – Alors, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que quand... Et là, on vous entend très difficilement au téléphone, vous êtes... Vous êtes conscient de la difficulté que les Guinéens ont à pouvoir communiquer ces derniers temps, la restriction des médias et tout ce qui se dit. Au-delà du fait qu'on peut douter de la sincérité de leurs revendications, est-ce que vous comprenez quand même le message ? Est-ce que vous comprenez quand même que les gens protestent contre la situation actuelle ? – Oui, clairement. Je pense que cette revendication est un peu limitée en ce moment. Maintenant, on peut discuter de la méthode. Est-ce que c'est la bonne méthode pour revendiquer d'aucune durée ? Ils diront que chacun fait revendiquer de la façon dont il est capable de revendiquer. Les journalistes, vous évoquez le sujet. – Par exemple, les cybercriminels, de ce manière-là, je ne cautionne pas. Je ne suis pas en train de dire ce que je cautionne à ce qui se passe, mais je comprends le message. La revendication détaille très bien les problèmes auxquels la vignette. – D'accord. – D'accord. Comme il l'a dit, on a un peu de soucis avec vous pour ce qui est de la communication. Elle n'est pas tout à fait fiable. Une dernière question peut-être, mais elle aura une dernière question avec ses coups. Rapidement, parce que là, on devrait bien échanger avec lui, mais il y a un problème de communication. – Oui. Alors, en clair, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce que, puisque ça va crescendo, on peut s'attendre, par exemple, à une réelle menace ? – Je pense que le risque n'est pas écarté. Clairement, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a des entreprises qui nous ont contactés très récemment depuis ces cas-là. On demandait est-ce qu'on peut faire des simulations d'attaques, ce qu'on appelle des tests d'infusion, pour voir… – D'accord. – C'est un peu difficile. – Je pense qu'il faut faire ce qu'il faut… – Oui, c'est difficile. C'est difficile avec… Monsieur Barry ? Alors, Monsieur Barry, on va revenir avec lui. Parce que là, on a des soucis avec Monsieur Barry. La communication, c'est momentanément interrompue. Oui. Ben là, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça ? – Non, non, non. Je voulais poser une petite dernière question à Monsieur Barry, mais effectivement, c'est une situation qui doit, comme je le disais tout à l'heure, inquiéter plus d'un. Parce que lorsqu'on parle de… Si on parle de cybersécurité, on parle de sécurité. – Oui, bien sûr. – Donc, autant notre sécurité des Guinéens est importante… – Surtout que ça dit de l'aéroport encore. – Voilà. Autant… Non, pour le moment. Là, on parle plus que de l'aéroport. Là, on parle déjà d'une autre structure. – Mais apparemment, ils disent que c'est un avant-goût. – Voilà. Il y a un message qui dit que ce n'est que le début du commencement. Donc, dans tous les cas, moi, je me dis que les Guinéens ont dit fatigués aux autorités, ont plaidé les autorités, ont revendiqué la levée des restrictions. Les diplomates étrangers l'ont fait. Plusieurs entités l'ont fait. Et maintenant, il y a cette entité-là, maintenant, qui non seulement la demande, mais menace aussi. Je pense qu'il serait temps, peut-être, qu'on passe à autre chose et que nos autorités comprennent que cette décision de restriction, finalement, elle engendre tellement de… c'est-à-dire en plus de ce que… du mal que ça fait aux utilisateurs que nous sommes, des réseaux sociaux et des communications, cela peut engendrer même, finalement, des vrais problèmes de sécurité nationale. Parce que là, on en est là, maintenant. C'est-à-dire, quelqu'un le disait hier, on a parlé depuis longtemps de sécurité nationale, sécurité nationale. Là, s'il y a des hackers qui menacent de s'emprendre à des sites web stratégiques de l'État, là, on est dans une vraie question de sécurité nationale qui est en jeu. Et pour le moment, en tout cas, comme on l'a dit, on ne connaît pas le background. Peut-être qu'il demande aussi des rançons, ça, je ne sais pas. Mais si ce qu'il demande, c'est juste la levée des restrictions, je pense que l'État devrait coopérer et tout simplement lever les restrictions. Oui. Alpha. Bon, moi, je voudrais seulement… Lui-même, il dit que la zone de sécurité de l'informatique n'a pas parlé. Ça veut dire que l'ampleur n'est pas là. Il faut le rappeler. Et peut-être que le gouvernement est en train de, par secours, justifier… Moi, j'ai vu la réaction quand même d'une autorité des systèmes d'information qui dit que… C'est lui-même qui le rappelle. Oui, il n'a pas eu le rappel qu'il ne connaît pas à l'ampleur. Mais je me demande comment des simples accords peuvent attaquer l'aéroport. Quand même, il y a des logiciels de dernière génération pour assurer des dysfonctionnements. Ah, c'est 21e siècle, ce n'est pas un miracle. Par feu, c'est… Non, mais c'est extrêmement dangereux. L'aéroport est une zone de sécurité. Il y a des accords de 10 ans, 15 ans qui peuvent faire plus que ça. On va repartir. Non, quand même, c'est… On va repartir avec M. Barry, on va… Non, quand même, c'est… On va essayer de voir si c'est quoi, si ça… Si vous permettez, Alpha. Oui, M. Barry, oui. Vous êtes là ? Oui, moi, je vous entends, je vous entends. Voilà. On a un peu de soucis avec… Oui, Alpha, votre question pour M. Barry, allez-y. Donc, moi, vous venez de rappeler que l'agence de la sécurité ne s'est pas prononcée sur la question, donc vous ne connaissez pas l'ampleur. Est-ce qu'il n'y a pas un système de sécurité tel que les pare-feux ou bien les systèmes de sécurité de dernière génération qui auraient pu empêcher ces attaques ? Oui, tout à fait. Visiblement, vu que l'attaque a réussi, ça veut dire qu'il y a eu manquement. Il y a eu quelque chose qui a manqué. Je ne sais pas si vous ne m'entendez pas, dites-moi. On vous entend, M. Barry. Voilà. Donc, si l'attaque a réussi, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné, à l'évidence. Donc, peut-être que les systèmes de sécurité au niveau de l'aéroport n'ont pas fonctionné ou n'avaient pas été mis en place correctement. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, nous, il y a des personnes, il y a des entreprises qui nous ont contactés juste après cet incident-là pour nous dire, est-ce que vous pouvez faire des tests d'intrusion ? Est-ce que vous pouvez simuler des attaques pour voir à quel point notre système résiste ? Et c'est exactement ce qu'il faut faire, je pense. Quand on a une entreprise de cette sensibilité-là, il faut faire des simulations d'attaques, appeler des experts pour qu'ils essaient de se mettre dans la peau du hacker, du cybercriminel, pour voir jusqu'où ils peuvent aller et expliquer comment ils ont fait, quels sont les manquements et leur corriger. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être faite par toutes les entreprises qui manipulent un peu, qui sont un peu sensibles. En France, par exemple, il y a une catégorisation qu'on appelle les eaux activées, c'est des entreprises qui sont considérées comme d'intérêt vital. Et donc voilà, je pense que l'aéroport fait partie de ça. Donc à l'évidence, cette chose n'a pas fonctionné, mais on n'a pas plus d'idées. On est un peu dans l'obscurité là pour l'instant. Après, je comprends que ce n'est pas très plaisant de dire quand même au grand public à ce point comment les attaques ont réussi à rentrer. Mais normalement, dans d'autres pays, il y a une obligation à le faire. Il faut expliquer ce qui a été volé, quelles sont les données qui ont été impactées, est-ce que la liste des passagers a été touchée, est-ce que tous ceux qui sont connectés sur le wifi de l'aéroport ont été compromis. Donc voilà, il y a deux zones de transparence, mais effectivement, on n'a pas eu ça. D'accord. Alors, M. Barry, quand on sait que c'est ton site de l'aéroport, et parlons de l'aéroport, on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, même au niveau des vols, des avions et autres, la gestion de l'espace aéronautique. Alors, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des conséquences par rapport à ce qui s'est passé cette attaque ? Et quelles pourraient être justement ces conséquences-là ? Donc, je n'ai pas entendu toute la question, les conséquences de cette attaque-là pour l'aéroport, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Après l'attaque du système informatique, quelles pourraient être les conséquences de cela ? Oui, bon, déjà, là, la première conséquence, il y a une atteinte à l'image de l'aéroport, je pense. Bon, là, le site n'est pas accessible, donc ça termine un peu l'image de l'aéroport, donc ça fait une première conséquence. Deuxièmement, est-ce que ça empêche le système de fonctionner à l'interne ? Est-ce que les travailleurs de l'aéroport rencontrent des difficultés pour travailler ? Ça, on ne sait pas encore. Mais potentiellement, oui. Peut-être que... Parce que classiquement, quand les attaquants font ce genre de chose, ils revendiquent, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose, soit des données ou un réseau. En tout cas, ils ont réussi à prendre un otage, un système à l'intérieur. Et peut-être que c'est le cas de l'aéroport. Il doit y avoir du fonctionnement en interne. Mais c'est difficile de spéculer. D'accord. Mais ça peut avoir des conséquences très graves jusqu'à l'arrêt même du fonctionnement de l'aéroport. Pas parce que ça touche aux avions, mais parce que... Oui, parce que même les vols sont gérés à partir de là, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Il y a une partie. Il y a une partie de gestion qui est faite. Donc, ça peut aller jusque-là. Pas parce que l'attaque a touché les vols, mais parce qu'on a du mal à... Par exemple, on a le registre des vols, ou la liste des passagers. On n'a plus assez à ça. En tout cas, on ne peut plus faire décoller un avion. Donc, on ne sait pas à quelle est l'ampleur. Ça peut être d'ici tout simplement jusqu'à un dysfonctionnement grave dans le fonctionnement de l'aéroport. D'accord. Dernière question. Oui, Baïla. Oui, dernière petite question pour nos auditeurs et pour nous-mêmes, puisque quand M. Ndoy vous a présenté comme un hacker éthique, il y a eu certains chroniqueurs qui étaient interloqués. Est-ce que vous pouvez rapidement dire c'est quoi un hacker et c'est quoi un hacker éthique pour éclairer nos lanternes, s'il vous plaît ? Le hacker et le hacker éthique, ils sont faits du même voie, si je peux dire. C'est une expression. C'est un peu comme le cambrioleur armé et le militaire, par exemple, ou si un militaire décide de se mettre à cambrioler. Ils ont tous là. Donc, les bandits et les gentils ont la même formation. Ils différencient, c'est l'objectif d'ailleurs. Quand on encolle le mot éthique à hacker, ça veut dire que c'est quelqu'un qui agit de façon responsable. C'est-à-dire que si c'était moi, par exemple, qui avais trouvé la faille qui a été exploitée à l'aéroport, le côté éthique fait que je vais contacter les services de l'aéroport, leur expliquer quel est le problème et suggérer même comment corriger le problème sans rendre ça public. Et voilà, donc ça, c'est le côté éthique. Là, ceux qui ne sont pas éthiques, ils vont effectivement vouloir profiter, soit pour voler des données ou pour, en tout cas, montrer qu'ils ont réussi à faire mieux que ceux qui sont éthiques. Donc, tout dépend de la mission, de ce qu'on fait, de nos compétences. C'est là où il y a la différence entre éthique et non-éthique. – Voilà, merci beaucoup. – Docteur Barry, Tchernon Barry, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. – Merci, bonne invitation. – Merci et bonne soirée. – Au revoir. – Voilà.